Une compagnie aérienne régulière reliant Paris à New York, uniquement classe affaire, a pris low cost. C'est le défi que s'est lancé Franck Sivelin, président fondateur de la compagnie. A partir du 11 juillet, la compagnie qui dispose aujourd'hui d'un Boeing 757 débutera ses vols à prix largement concurrentiel. Très simplement, pourquoi aujourd'hui quand vous voulez voyager sur du long courrier, vous avez le choix entre payer très cher un service classe affaire ou payer moins cher un service extrêmement inconfortable qui est celui de la classe économie. Nous le savons tous qu'il est pénible sur les vols long courrier pour les passagers que vous et moi, que nous tous sommes. Nous résolvons l'équation avec la compagnie. La compagnie a pour but de vous permettre de voyager bien mieux en dépensant bien moins. Donc comme je vous l'ai dit, entre 30 et 60, 65%, voire parfois plus, comme c'est le cas pour notre lancement, que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Avec une offre de lancement à 1776 euros, aller-retour pour deux personnes, la compagnie rivalise même avec les tarifs de la classe économie de ses concurrents. Au mois de novembre, elle verra sa flotte s'agrandir avec l'arrivée d'un second 757 200. La compagnie pourra ainsi proposer à sa clientèle des vols quotidiens et ne compte pas arrêter là son expansion. La société est capitalisée à hauteur actuellement de près de 30 millions d'euros, comme je l'ai dit. Elle n'a pas de dette, il n'y a pas d'emprunt bancaire. C'est 30 millions d'euros de pure equity qui ont été investis dès le départ. Paris-New York, c'est une ligne à haute concentration de clientèle premium. C'est une ligne où il y a beaucoup de passagers dits réguliers, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent fréquemment. La compagnie a donc de quoi envisager sereinement son développement sur les prochaines années. Et donc à ce titre, on n'a pas vocation ni particulièrement l'envie de s'arrêter à un ou deux avions. Une compagnie aérienne exclusivement classe affaire opérant sur 757 200 et qui propose en tout 74 sièges. Des rangées de 4 ou 2 fronts avec un pitch d'au moins 1,55 m et inclinable à 180 degrés, la compagnie a trouvé son business model et réfléchit déjà à la prochaine étape de son développement. Nous n'avons pas de première, nous n'avons pas de classe économie à l'arrière de l'appareil. Nous avons du premier rang au dernier rang entièrement, exclusivement, totalement de la classe affaire. Ça nous permet de n'avoir qu'un seul produit, de ne pas avoir de rideau à bord, contrairement à ce que vous pouvez voir ici et là. Donc c'est vraiment un produit entièrement, exclusivement classe affaire. Est-ce qu'on augmentera nos fréquences sur l'axe Paris-New York ? Est-ce qu'on ouvrira une autre route ? Toutes ces options sont actuellement à l'étude, nous les regardons de près, nous mesurons les chiffres, les attentes des passagers sur ces routes et je n'exclus à ce jour aucune direction particulière. Je prendrai ma décision avec notre conseil de surveillance à l'égard de ce que fera le deuxième appareil qui rejoindra la flotte dans quelques semaines. Avec environ 1,8 million passagers par an à faire le trajet Paris-New York, la compagnie se place sur un marché à forte demande, proposant un billet au prix moyen aller-retour de 1 300 euros par personne. La compagnie a toutes les chances de relever le défi posé par Franck Civelin. ... ... ... ... ...